Bonjour et bienvenue sur Club d'habitude Gaming en compagnie d'Ognar Frank pour un nouvel épisode de Donjons de Nullbuck. Et je dois ensuite relancer le globe de protection, de sorte que je ne peux pas en même temps me battre et être protégée. En gros, il n'est vraiment protégé que s'il reste sans rien faire comme un gland. C'est ça, oui. Parfait. Autre chose ? Il y a aussi des choses plus personnelles. Je hais la musique. Les musiciens devraient tous être écartelés. C'est pas trop gentil de vouloir couper les gens en quatre. Cet homme n'a pas de cœur. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de cervelle. C'est fini, oui. Il continue. Je hais tellement la musique que je n'arrive pas à me concentrer dès qu'un imbécile joue du pipeau. Ça confirme ce que nous a dit Révax. Donc si on joue de la musique, il n'arrivera pas à jeter un sort jusqu'au bout. Il va nous falloir des instruments. La magie réclame une concentration intense. Bon, du coup, on n'a plus qu'à aller lui découper le museau à la hache. À qu'à l'as nous bof, pâté, bien bien. Il dit qu'il aime la salade de museau. Ah, bon, je n'ai pas le choix. Eh, passons. Euh, oui. Non, mais ça pue de rester à côté des trucs qui font boum, là. Tu peux te déplacer d'autant ? Non, mais euh... C'est trop ma mazel. Oh, le speedrun. Prends ça, Fionne de boule asthmatique ! Me voilà ! Je ne suis pas là. Voilà. Il est bloqued. Chrome ne veut pas s'essuyer avec ce papier-là. Merci pour l'intervention du champion de Chrome, bien sûr. Son avis sur les bibliothèques, bien sûr. Prends ça, Mauviette ! Il a quand même un petit swag, le barbare de niveau 280. De niveau 10. Ils sont plutôt cool, ces livres, pour l'instant. Je crois que j'aurais dû fermer le game. Non, ça va. Non, ils sont plutôt cool. Je maintiens ma position. Ils sont plutôt sympas. Ils ne balancent pas des comètes dans tous les sens, des boulettes de tâchis et tout ce qui traîne, quoi. Le premier coup ! Le premier coup, plein d'essor. Intéressant. Tac. Sinon, je peux juste faire une flèche basique. Ou... Je peux aussi faire un truc comme ça. Donc elle, elle vient de claquer sa super esquive. Il ne suffit pas à le tuer. Mais putain. Euh... Swat. Sinon, tu peux te mettre là et tirer. Allez. Sur la ligne de démarcation. Tiens, j'ai l'impression de jouer blue ball avec lui. Euh... Il est sur la ligne de démarcation. Je pourrais le tuer. Ah, ça serait incroyable. Mais non, on va entamer cela. On va prendre une chance d'éclater le ranger. Il se la collera derrière la nuque. Hop, 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 hop. Je pense que je n'ai pas la portée. Ah si, j'ai la portée. Excellent. J'ai shooté mon dans mon tel. Euh... Hop là. Ah oui, non, viens ici. Mieux. T'accroche pas trop près. Non mais juste... Non mais juste une gifle. Ça poutre. Ça risque d'être un poil juste. C'est bon. Ah, c'est vraiment le livre à 1 PV quoi. Qui nous a mis un milliard de dégâts juste avant de crever. Ah et du coup, le nain pouvait pas. Il n'était pas... Il n'était pas bien les nains. On fait un tour de heal. Tour de heal intégral. Pour un putain de bouquin à 1 PV quoi. On me le s'enfonce un peu moins grave mais... Attends, je pouvais encore... Non, je ne peux plus agir. Ah, le voleur, il n'a plus rien d'équipé. Oh damn, gore de shoot again. C'est moisi. Tac, 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 tac. Empoisonne-le. Alors il est mort et tu lui rajoutes du poison dans sa main. Tu le formoles. Comme ça on conserve le livre plus longtemps. Tout va bien. Je n'ai rien. Mes livres non plus. Pas des vieilles popos éclatées. Oh, ouais. Cette potion avait un aspect suspect. Ça me fait plaisir. Ranger et voleur. Allons voir ça. Bah oui, ranger et voleur. Ranger. C'est pas mieux, c'est même moins bien. Voleur. 3, 2, 5 d'esquive. Mais c'est moins bien. Parce qu'on sait que l'esquive est évidemment une caractère très expérimentale. En emplacement, un régen d'endu. Je t'en mettrais bien une quand même. Mais en vrai, full explosion. Full grenade. Full grenade de la tête aux pieds. Le nain, il a une petite popo d'endu. Ça fera le taf pour ce que tu as à faire avec. Ah, j'ai la clé du jardin caché. Je ne savais même pas que j'aie fait ça. Ça doit ouvrir une des portes. Ah bah, tu sais quoi, prends-toi un jambon. Non, je déconne. C'est quand même le jambon du désespoir. Non, ouais, une grosse pop. On a une grosse pop. Oh putain, on en a quelque chose en fait. Ça serait bien que je lui change cet anneau un jour. Pareil, les ceintures ne sont pas forcément top à la vachette. On part sur une vraie potion. On garde les petites popos. On va écouler les petites popos. Ça sera très bien. Si ça sent, c'est mes bottes. Tu t'en cales une là. Ah voilà. Voilà le drame. Notre ogre n'a plus que des jambons pourris sur lui. Je vais même lui mettre une saucisse de loupet pourri sur lui. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Ça, si je fais un combat pourri, il pourra se régénérer. La salade verte là. Tu vas te prendre un broncolite semi-homme. Et... Et ta salade de fleurs elfiques là. Eh bah juste, t'as popo, il te manquait juste à popo. C'est vrai, vraiment que je regardisse les ceintures. C'était la misère. Euh... Tac, 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 tac. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ah, c'est celle de la démonologie. Hop là. La jauge randomien est remplie. Ah, c'est ça ? C'est un peu... C'est un peu nade, non ? C'est un peu à chier. C'est un peu pas terrible. Euh... Je suis pas allé dans les appartements de Zongdar. J'pense qu'il faut y aller. Ah, je me demandais quand vous alliez paraître devant moi. Zongdar, tu es fait comara. Mais non, il a pas de petite queue rose. Un pas de plus. Et vous êtes morts. Bon, on vient chercher la douzième statuette de... 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 Grada... De... Grada... Gradelfe. Glad-deelfe-ra. Oui, voilà. La douzième statuette de ce qu'elle vient de dire. Donne-la-nous. Viens la chercher. Petit rampailleur de chaise arrogant. Vous ne pouvez rien contre moi. Ha ! Révex nous a tout balancé. Oui, on n'a même pas eu besoin de le frapper avant. Peu importe, je vais vous massacrer et ensuite c'est vous que je ferai empailler Tu l'auras voulu Zangdar Mais j'ai pas d'instrument de détruire la sphère d'invulnérabilité de Zangdar pour pouvoir lui infliger à chaque tour Le personnage actif et les personnages positionnés à côté de lui jouent de la musique Les personnages positionnés en diagonale du personnage actif ne sont pas concernés La musique affaiblit petit à petit la sphère d'invulnérabilité de Zangdar Lorsqu'elle est détruite, Zangdar l'a reconstruit à son tour de jeu Tant qu'il est dans sa sphère, Zangdar ne peut pas attaquer D'accord, ok Ouais, non, alors on va bouger Hop, on va mettre devant ce qu'il faut mettre devant Voilà, je sens qu'il y en a trois qui vont aller jouer de la musique Je te le dis tout net Hop, mets ça On va par là Comme un Hop, une magicienne Et euh Ouais, le golem il est de ce côté là, tu vas te mettre par là C'est pas ce que C'est dommage qu'il n'y a pas l'insulte incapable Ah, ok Oula, oula Ah oui c'est vrai que j'ai La redonneur 33% de la téléportation Heureuse Ok Sauvetage Je pense que le truc là-bas est immunisé au poison Mais ça commencera à lui faire quelques dégâts Attends, il a combien de... 1273 PV ? Euh, certes Il triche, on peut pas le taper Je lui fais rien tant qu'elle est pas tombée quoi Ah merde, je suis trop loin Pousse, pousse le Ah, et ça le bouge même pas non plus Ok Donc il a sa serre, c'est pas ce que Ah ouais, il a 3 actions Non mais paye ton boss Ok, il faut jouer le groupe ultra compact Pour le coup J'arrive même pas à savoir dans quel état elle est Il n'y a rien qui passe à travers sa sphère nul Euh, c'est un peu chiant Lancer un nain, c'est pas forcément la meilleure de mes idées Ah, il a pas bougé Dommage La poupée du nain, putain La poupée du nain Rien pour ça, c'est formidable Ça fait un drôle de bruit Ouais, du coup j'ai pas réussi à lui péter son machin Je vais juste positionner le nain pour avoir un maximum de zikos au tour prochain Mais euh, ouais C'est un peu moche quoi Bah non, pas plus en vrai Non, bah il n'y a pas plus Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus Tu m'as invoqué des trucs Même pas mal Ah, il est un peu fort Zangdar quand même Mais je croyais qu'au début de mon tour, on jouait de la zik Ah, je comprends pas Des trucs que je pique vraiment pas Sers les dents Le monsieur il fait un peu peur Je crois que c'est un méchant Ah, mais attends mon petit Zangdar Tu peux plus euh Comment ça ça déclenchera une attaque d'opportunité What's up Attends, qui déclenche une attaque d'opportunité de quoi Vas-y, vas-y, vas-y Juste pour voir, parce que je veux voir c'est quoi ce délire Ouais, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité de quoi On est d'accord Euh, hop Salut Hop, tu la vois ma capuche C'est pas grave, il faut souffrir Mais euh, t'inquiète ça va bien se passer mon grand Ça va bien se passer Ah, je pourrais te faire faire un sursaut d'adrénaline en plus Ouais, ça sert à rien, t'es trop nul T'es trop nul, ça sert à rien, t'es un voleur L'aventure c'est pourri le lundi Et les autres jours aussi Euh, ok Euh, ah Ah C'est embêtant Par contre si je vais là, Zangda il se prend des sacrés tatanes C'est vraiment la full team bras cassé Euh Avec ça je peux le renverser je crois Ouais, avec ça je peux te renverser Oh merde Voilà Et ça, ça me va Parce que du coup tu viens à côté de ton Zangda préféré là Attention, ne marche pas sur ma robe Et tu lui offres du savantage de gueule en boucle Euh, parce qu'en fait je lance des trucs 130, 130, 147 Mais euh Ah si le bon fait super mal Ah, le bon fait ultra mal Euh Bah ouais, vas-y fais nous une attaque mondissante mon ami Je claque tout Vraiment c'est trop débile Je m'en fous, c'est vraiment il faut que je le savate Une, deux, trois Faut que je me mette là Hop Oh, j'ai un problème on dirait Les araignées des gobes Du poison Et toute autre forme d'emmerre qui peut les accompagner Ouais, il faut me tomber ce machin Ah, un milliard de PV là J'ai rien de plus à faire dessus Je peux pas l'assommer, il est immunisé Super Je suis au corps à corps Donc il y a plein de trucs que je peux pas utiliser Bah tu vas bouger du corps à corps Voilà Simplement Euh Roh, les dégâts que tu fais à Zangdar Vas-y 138 Ça, ça fait grand plaisir J'ai même envie de te filer un petit sursaut d'adrénaline J'ai envie que tu lui calues une petite boule de feu là Vraiment, termine-le au sol quoi C'est vrai, on va sortir Elle est en train de le terminer au sol quoi Il se fait un peu bully Restez frais, restez givré Non mais je pense que juste arter ce con Voilà Ah ça one shot tous les autres en plus Bah voilà Ah c'est bon, on prend tout On a gagné D'accord, d'accord Prenez cette connerie de statuette Dans le placard avec les autres Les autres statuettes ? J'ai la dernière statuette de Spulof La statuette de Ravgavat L'idole maudite du temple de Wismal Il y a un exemplaire de chaque statuette de prophétie Evidemment, c'est pour faire venir les aventuriers Il faut bien vivre Gladul fera C'est la verte Attendez De la merde, on n'attend rien Boucle-la Où d'Aftalunga ? Comment ça ? Encore un mauvais pressentiment Voici les statuettes Oh là là, mais qu'est-ce que c'était ? Et galère Ça ressemble à un échec critique Il a pris un claptor de Mazrok en pleine poire Mais... mais où est le voleur ? C'est le petit Hatsonde devant l'armoire Mais... mais alors il est mort ? Il a été brûlé au 28e degré Ça lui apprendra à faire le malin Après toutes ses aventures Après tout ce temps passé à parcourir le donjon Il disparaît comme un moins curéen Et voilà, ça chiale encore Zangdar, c'est de ta faute Ah non, j'ai essayé de vous prévenir Mais vous ne m'avez pas écouté Tu vas payer pour ça Pas si vite, chers et improbables amis Quoi ? L'autre bouffon ? Personne ne va plus tuer personne Mais vous voulez quoi ? Mon travail est de restaurer une ligne temporelle stable Aussi proche que possible de ce qui se serait passé sanguiniax Du coup, il faut corriger deux ou trois choses Vous allez ressusciter le voleur ? Pas vraiment Son décès est plutôt de nature à nous arranger Non, en revanche, vous avez beaucoup trop progressé en niveau Quoi ? Mais on n'en a pas fait des ronds de chapeau dans ce donjon Ouais, même que j'avais trouvé chaussette On a tué des monstres Peu importe C'est grâce à une boucle temporelle non prévue par les règlements de progression des niveaux d'aventurier C'est assimilable à de l'exploitation du jeu Du coup, je dois vous rétrograder Quoi ? Non mais va mourir De la merde ! C'est scandaleux ! En outre, vous avez bien trop d'or et d'objets magiques Si touche à mon or, je lui pulvérise le sternum Je... Plus... Bouger ! Ah, punaise, c'est... C'est sor... sorcier... Gr... Gr... Les merdes Mais que... Que faites-vous, là ? Il est apparu que nous avions un solde négatif envers la Caisse des Donjons Une sombre histoire de royalties non réglée depuis quelques décennies Une pécadille à 800 000 pièces d'or La Caisse des Donjons nous tient par les roubignoles Y'a rien de personnel Je pourrais vous la faire lyrique, mais j'ai pas le coeur Du coup, si on refuse de l'aider, plus de fromage Alors le choix est vite fait On ne pourrait pas les jeter dans mes oubliettes ? Ne faites pas le malin, Zangdar Ils nous ont quand même sauvés et ont gagné contre vous à la régulière Ils vont partir avec la statuette Je me vengerai cruellement Bien Et pour faire bonne mesure, je vais faire oublier à tout le monde ce qui s'est passé Un bon sort de vidage de mémoire et cette malencontreuse aventure rejoindra le néant Ça va aller entre les oreilles de l'elfe ? Techno ! Face d'endive ! Ah, et puis j'avais trouvé Chaussette ! Ah, enfin terminé Au fait, si on pouvait aussi vider la mémoire du joueur, on améliorerait la rejouabilité du jeu, non ? Trop cool, j'appelle le marketing Mais quand même, j'avais trouvé Chaussette ! Hé ! Chaussette ! Chaussette ! Et galère ! Chaussette 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 ! Ça aurait duré 40 minutes, je vous l'aurais laissé Euh... Le fameux donjon Nullbuck, l'histoire d'un groupe d'aventuriers Alors attendez, je vais regarder c'est quoi tous les succès, déverrouillés Histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres Et le fameux donjon Nullbuck, nickel chrome, ça on l'avait vu La statuette de Gladulfur a terminé, chapitre 9 Mais il doit y avoir d'autres chapitres là Là, il y a un petit peu de rejouabilité, c'est parti On refait tout le donjon Surtout qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas déverrouillés Genre toutes les petites histoires de statues à tourner, là, il n'est pas faite Oh, ils sont encore là ! Voilà, vous êtes libres ! Par la machette de Golter, c'est pas trop tôt Il s'est passé quoi ? Ces méthodes relèvent clairement de l'abus de pouvoir Eh, non ! Mon or ! Ils m'ont piqué tout mon or, ces crevures à la graisse d'ours La spoliation monétaire est malheureusement une spécialité de la caisse des donjons Vous vous êtes bien foutu de nous avec vos collègues Vous savez, je suis dans... Attendez ! Il nous reste la statuette de Gladulfur a C'est vrai ça ? On peut aller à Val-Tordue chercher nos pièces d'or ? Ouais, c'est déjà ça ! Mais ça ramènera pas mes niveaux ! Ni le voleur ! Moi, j'ai encore mes niveaux ! Mais c'est vrai ça ! Et j'ai mon matériel ! En fait, j'ai rien perdu ! Ah ouais ? Bah... Tiens, moi non plus ! Enfin, sauf mon or ! Mon or ! Eh, c'est quoi ce plan moisi ? Le procès verbal du docteur est très clair La rétrogradation et la perte de mémoire ne seront effectives que lorsque nous aurons quitté le donjon Bureaucrate à la noire ! Et vous ? Saligo d'archimage de mes deux haches ! Je comprends votre colère, mais j'ai néanmoins une proposition honnête à vous faire afin de dissiper ce fâcheux contre-temps administratif Moi, j'écoute plus ce pignouf ! Vas-y, mollo, eh ! Midrantir est un seigneur sorcier ! C'est qui, Midrantir ? Alors vous proposez quoi ? Tant que vous n'êtes pas sortis, vous ne serez pas rétrogradés ! On va pas moisir ici sans un fifrelin pendant 200 ans ! Rassurez-vous, j'ai un concept exploratoire spécifique qui peut résoudre la problématique Vous allez sortir sans sortir ! Ah ! Je crois comprendre ! Il y a une faille administrative ? Tout à fait ! Je peux nous téléporter dans une ruine proche Mon sort de transfert astral ne compte pas comme une sortie ! Mais nous serons repérés par la caisse du donjon, non ? Pas immédiatement ! Je souhaite récupérer un objet que j'avais laissé non loin des ruines de Limis et que je pourrais utiliser pour nous sortir de cette situation délicate ! Ce n'est pas très loin d'ici ! Un lieu de sinistre réputation ! Encore un donjon moisi dont personne n'est jamais sorti ! Et donc en gros, vous voulez de l'aide pour récupérer votre objet magique, c'est ça ? Pas du tout ! Il s'agit de pure bienveillance des intéressés ! Votre collectif exploratoire a du potentiel et je suis un peu... seul en ce moment ! C'est moi où il essaie de nous gruger ? Ça sent l'arnaque ! Mais j'ai pas trop envie de me retrouver au niveau 1 ! Ouais ! Et surtout, c'est gratuit ! Bon, c'est d'accord ! Ne perdons pas de temps ! Mancherzo, Troiden Calderas ! Dites-moi que c'est un cauchemar ! C'est dans les veines du narrateur. Nous y voilà ! Les ruines de Limis ! On dirait juste un gros tas de gravats ! Dans sa gloire, la tour de Limis était un sanctuaire qui étendait son pouvoir sur la vaste contrée. Voici quelques siècles. Comment on s'en tamponne le casque avec une barre à mine ? Ben attendez-moi ici, je ne serai pas long. Hein ? Et pourquoi ? Je tiens beaucoup à la confidentialité de mes processus de sauvegarde. Je reviendrai vite. En attendant, évitez les ennuis. Si seulement... J'ai rien compris. C'est quand qu'on cogne ? Cogner vu notre état, c'est pas très prudent. Hum, vous avez raison. En gage de bonne volonté, je vous offre un prodige collectif de restauration vitale avec réduction des fractures et suture des tendons. Cool ! Voilà ! Mais surtout, restez ici. L'endroit est assez dangereux pendant les nuits de pleine lune. Et ne touchez à rien ! Ça va ? Glander, c'est pas trop dur comme quête. Et puis j'ai tous mes niveaux. Et donc, que l'endroit ? Moi non plus, vieux. Je n'aime pas ça. Vous n'entendez pas comme un bruit ? Ce n'était pas très prudent de le laisser partir seul. Dans les histoires d'horreur, quand les groupes se séparent, les choses tournent mal. C'est maintenant que tu le dis ? Bon, du moment que nous restons ensemble sans rien toucher. Ah, j'ai perdu beaucoup d'horreur quand même. On vient de voir, moi, je ne sais plus combien. Oh, 135 000, je n'ai plus beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un succès si je ne bouge pas ? Est-ce qu'il se passe vraiment un truc si je ne bouge pas ? Genre, pendant longtemps. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est dommage qu'on n'ait pas la réponse. Et si on ne bougeait pas ? Et genre, pendant combien de temps ? Alors qu'en plus, le jeu, il est super sympa. Il a laissé traîner du pognon là. Là. Le jeu qui est juste en train de nous narguer à fond. Non, mais on profite de notre groupe avec tous ses niveaux. Et en plus, il n'y a même plus le voleur. Donc là, vraiment, on se fait un kiff. Vraiment, on se régale, quoi. On a perdu quand même le pire gars du groupe, quoi. On voit ça dans un prochain épisode, YouTube. C'était Knorfank sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.